Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons Confiance illimitée de Frank Nicola, les défis Comme dans tous les domaines, ce ne sont pas les connaissances théoriques qui permettent de maîtriser un sujet. C'est lors de la mise en pratique, du passage à l'action, que l'on peut véritablement intégrer de nouvelles compétences. La confiance en soi ne fait pas exception. Dans la vidéo précédente, vous avez découvert les 5 étapes nécessaires pour renforcer votre confiance. Dans cette vidéo, vous allez voir, et surtout appliquer, les 21 défis pratiques issus du livre « Confiance illimitée » de Frank Nicola. L'auteur conseille d'utiliser un cahier pour faire les exercices ou répondre aux questions. L'idée est d'utiliser ces défis pour développer une nouvelle habitude qui vous permet de renforcer chaque jour la confiance en vous. Le premier exercice à répéter systématiquement dans chacun des 21 défis est de choisir sa pensée positive du jour et décider des 3 actions à faire pour concrétiser cette pensée. Pour vous aider à identifier la pensée du jour, Frank Nicola propose une liste de 34 pensées positives. Quelques exemples parmi elles. Je me sens bien, plein d'énergie. Et quand je me sens bien, mon entourage se sent bien. Je suis fier de mon travail et de mes efforts. Il n'y a pas d'échec, seulement des résultats désirés ou non. Je prends moi-même les décisions qui me concernent. Le vrai courage, c'est de reconnaître ses faiblesses. Le premier et le deuxième défi sont de connaître son point de départ. Les premiers jours, lisez des affirmations qui indiquent une bonne confiance en soi et celles qui indiquent une faible confiance en soi. Notez dans votre cahier celles dans lesquelles vous vous reconnaissez. Le deuxième jour, faites un test pour évaluer votre niveau actuel de confiance en vous. Dans le livre « Confiance illimitée », vous trouverez les listes et les tests à faire. Sinon, vous trouverez des exemples sur Internet. J'ai mis des liens à un exemple dans la description de la vidéo. Le troisième défi est de se fixer des objectifs de progression. Quelles sont les 5 qualités de leader que vous souhaitez développer ? Comment vous saurez que vous les avez atteintes ? Quels sont les 5 aspects de votre vie que vous voulez améliorer ? Créez une image mentale pour chaque objectif et mémorisez une d'entre elles. Le quatrième défi est de vous donner les ressources pour atteindre vos objectifs. Notez dans votre cahier 5 choses positives que les autres disent de vous et 5 choses positives que vous dites à propos des personnes en qui vous avez confiance. Notez aussi les 5 réproches que les gens vous font le plus souvent et les 5 que vous faites aux autres. Le cinquième défi est de formuler clairement vos difficultés. Compétence et confiance sont indissociables. Quand vous vous sentez compétent, vous êtes à l'aise. Identifiez 5 situations dans lesquelles vous vous sentez peu compétent et notez les 3 qui ont le plus d'impact dans votre vie. Le sixième défi est d'explorer votre dialogue intérieur. Quelles sont les 5 phrases négatives que vous répétez le plus souvent ? Par exemple, « Je n'y arriverai pas », « Je vais être rejeté », « C'est trop risqué ». Identifiez des phrases positives que vous pouvez associer en réponse à votre dialogue. Le septième défi est de repérer les situations où vous êtes plein d'assurance. Décrivez avec précision 5 situations où vous vous sentez parfaitement à l'aise. Indiquez ce qui pourrait vous déstabiliser et ce qui vous aide à garder votre assurance. Le huitième défi est de se poser les bonnes questions. Pensez à 3 situations difficiles que vous devez gérer. Ensuite, pour chacune, posez-vous 3 questions positives, celles qui vous permettront de prendre la bonne décision et qui vont renforcer votre confiance. Le neuvième défi est de prendre conscience de vos croyances limitantes. Identifiez vos 3 pensées négatives qui plus impactent votre vie. Les livres proposent une liste de 20 croyances en exemple. Vous en trouvez sur Internet aussi. Trouvez ensuite des contre-exemples qui prouvent le contraire de vos croyances. Le dixième défi est d'arrêter vos mauvaises habitudes. Quelles habitudes impactent négativement votre confiance ? Par exemple, se taire ou mentir plutôt que de plaire aux autres. Ne pas savoir dire non. Repoussez vos décisions. Choisis-en 3 que vous souhaitez arrêter. Le onzième défi est d'utiliser positivement vos doutes. Douter, c'est remettre en question une affirmation ou une croyance. Prenez une croyance limitante, demandez-vous si elle s'applique vraiment tout le temps et dans toutes les situations, et trouvez un exemple où elle ne s'est pas réalisée. Le douzième défi est de libérer votre vrai vous. Dans la vie, on s'interdit beaucoup de choses. Parfois c'est nécessaire, comme le respect des lois. Mais des fois, l'interdiction vient de nos peurs et nos blocages. Identifiez un ou deux interdits qui vous bloquent. Après avoir compris de quoi ils vous protègent, et avoir accepté les conséquences de les éliminer, décidez de vous en débarrasser. Le treizième défi est d'apprendre à vous accepter. Choisissez 6 ou 8 points forts qui vous caractérisent. Par exemple, vous êtes généreux, bien organisé, fiable, audacieux, vous avez l'esprit d'équipe. Et notez-les de 1 à 10. Comment vous vous sentez ? Le quatorzième défi est de créer des états internes positifs. Posez-vous des questions positives quand vous devez faire face à une situation qui vous stresse. Par exemple, lors de l'entretien annuel avec votre chef, au lieu de craindre l'échange, préparez-vous en vous demandant Quelles sont mes trois meilleures réussites ? Quel point je souhaite développer davantage ? Quels résultats je veux obtenir ? Le quinzième défi est de gérer vos peurs. Identifiez trois peurs qui vous empêchent de vous épanouir. Imaginez un scénario dans lequel vous vainquez vos peurs. Pensez ensuite à une épreuve qui vous stresse et appliquez votre scénario pour vous en sortir. Le seizième défi est d'apprendre à vous relaxer. Asseyez-vous ou allongez-vous à un endroit calme. Inspirez lentement, faites une pause de quelques secondes et expirez en relâchant vos muscles. Imaginez de vous trouver dans votre lieu idéal de détente. Répétez-vous des affirmations positives et imaginez-vous réussir les challenges devant vous. Le dix-seizième défi est de contrôler vos pensées. Pensez aux habitudes positives que vous avez déjà. Je me rapproche des gens positifs, je souris, je ne critique jamais, je connais mes objectifs, j'exprime mes sentiments. Mémorisez une image qui représente ses habitudes. Maintenant, pensez à une situation qui vous ennuie et cherchez son bon côté. Imaginez de l'affronter avec une musique entraînante et de la dépasser. Le dix-huitième défi est des pensées positives. Choisissez les sept pensées positives les plus importantes pour vous parmi celles que vous avez notées jusqu'à présent. Relaxez-vous, imaginez des situations liées à votre pensée préférée et notez comment vous vous sentez. Le dix-neuvième défi est d'utiliser vos échecs. L'échec n'est rien d'autre qu'un résultat non désiré, mais logique et prévisible d'une circonstance et des actions données. Pour deux ou trois échecs que vous avez connus, listez ce que vous avez appris et quels enseignements vous en avez tirés. Le vingtième défi est de cultiver vos passions. Dans quelles activités vous ne voyez pas le temps passer ? Auxquels vous ne pouvez pas renoncer ? Donnez-vous des objectifs réalistes pour vous occuper de vos passions et identifiez des actions pour vous rapprocher de vos objectifs. Le vingtième défi est de bénéficier de la PNL. La programmation neuro-linguistique est un ensemble d'outils psychologiques qui renforcent votre confiance. Un exemple est la création d'un ancrage. Imaginez-vous comme un héros. Identifiez et exagérez vos aspects positifs. Associer des stimuli à cette image, par exemple une couleur, ou toucher un endroit spécifique du corps. Face à une situation difficile, rappelez-vous de cette image d'héros en activant le stimuli. Nous arrivons à la fin des 21 défis pratiques proposés par Frank Nicola dans son livre « Confiance illimitée ». Alors, êtes-vous prêt à rélever ces défis ? Allez-vous commencer dès aujourd'hui ? Vous verrez très rapidement les effets bénéfiques. Réjoignez la page Facebook de Mind Parachutes et partagez un maximum. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la Mind Carte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous. Sous-titrage ST' 501